et bonjour bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors voilà les moustiques moi c'est en ce moment c'est tous les soirs les moustiques qui pénètrent par la fenêtre le soir et vraiment des piqûres de moustiques ça vous réveille en pleine nuit même si vous dormez profondément donc c'est vraiment désagréable et j'en ai marre de mettre des coups de bombe et je respire toutes les odeurs des aérosols vous savez des produits chimiques qu'on nous vend et ça j'en ai marre alors j'ai trouvé une petite petite astuce pour fabriquer un anti moustiques avec un panneau qu'on va encastrer dans la fenêtre alors c'est un panneau qui mesure l'encadrement de la fenêtre je vous montre ça tout de suite avec du voile du voile c'est une anti c'est un voile anti moustiques qu'on met sur les lits vous savez mais moi je le mets sur la fenêtre comme ça il n'y a pas besoin de fabriquer une moustiquaire sur le dessus le lit je vais mettre ça vous laissez votre fenêtre ouverte et vous avez un pan moustiques qui permet d'arrêter les moustiques vous avez plus besoin de mettre de produits chimiques dans votre chambre d'arroser en anti moustiques et vous dormez tranquillement après et ça vous pouvez laisser toute la journée car l'air passe à travers alors il faut faire un cadre qui mesure l'intérieur de la fenêtre je vous montre ça tout de suite alors voilà ça c'est ma fenêtre c'est une fenêtre voilà côté double vous avez un côté normal et vous avez l'autre fenêtre on ferme derrière comme ça donc j'utilise moi la fenêtre qu'on ouvre et celle ci elle va rester fermée elle va coincer la moustiquaire alors il faut prendre pour faire un cadre en bois de façon qui pénètre à l'intérieur donc des petits tasseaux vous mesurez la largeur avec un mètre avec un mètre vous prenez la largeur vous prenez des tasseaux de bon là si on mesure avec le joint ça fait entre 10 des tasseaux de 10 d'épaisseur ensuite vous prenez la longueur avec des des angles et on va fabriquer ces tasseaux bon pour ça pour les bricoleurs je pense que c'est pas un souci on peut fabriquer ça et le cadre il va se mettre à l'intérieur des rainures comme ça s'encastrer à l'intérieur en fermant cette fenêtre et vous avez votre moustiquaire qui est placé ce qui est bien c'est que ce qu'on peut l'enlever après pour fermer le volet si vraiment il pleut on enlève la moustiquaire et on ferme le volet voilà ça ça arrête des moustiques d'office il n'y a aucun souci et plus besoin de mettre de produits chimiques et de d'autres produits pour arrêter les moustiques les moustiques et tous les insectes d'ailleurs ne n'entrent plus dans votre pièce quand vous dormez quand il fait très chaud en ce moment c'est une saison de pluie soleil pluie soleil donc ça veut dire beaucoup de moustiques car l'eau stagnante un fait fait des nids de moustiques partout il ya de l'eau stagnante les moustiques prospère en quantité et on va continuer en avoir pratiquement tout l'été car la saison est très très mauvaise cette année donc on va voir maintenant la moustiquaire moustiquaire quand vous avez fait votre cadre vous coupez un un bout de moustiquaire un petit bout vous détendez correctement et on va couper bon je vous montre pas comment on coupe je vous montre simplement les les passages pertinents de façon à ce que vous fabriquer votre moustiquaire tout seul alors je vais couper le long mais ensuite on va l'agrafer tout simplement alors ce tasseau il est il est monté avec des vis vous voyez des vis des angles pour le maintenir pour pas qu'il se plie vous voyez c'est que des vis un des vis précis fort des petites vis de façon à ce que ça transperce pas donc mesurer vos tasseaux oui c'est des petits tasseaux de 10 sont pas très épais 10 d'épaisseur voilà c'est suffisant ça rentre bien dans les fenêtres donc on va faire la moustiquaire alors quand vous avez coupé votre tissu vous mettez des punaises tout simplement sur le bord comme ça alors prenez un bois doux de façon à pouvoir enfoncer les punaises à l'intérieur et faites gaffe de pas vous faire transpircer le doigt avec la punaise mettez tapez au marteau si vous voulez qu'un petit marteau bon là j'ai des punaises avec des grosses capsules donc ça va il ya des punaises qui tiennent pas solide elles transpircent carrément la capsule en fait bien attention à ça précaution voilà une fois que vous avez mis à côté un côté de punaises comme ça très simple on va attendre ce côté et on va mettre le côté donc j'ai qu'une main donc je tiens la caméra c'est un peu embêtant alors je vais essayer le pompier et vous remettez votre votre boucle ici de l'autre côté voilà comme ça vous voyez mon pied je vous fait tout le côté comme ça sans arrêt sans arrêt sans arrêt donc je vous montre pas c'est pas la peine c'est juste les moments pertinents de du tutoriel tout simplement on continue voilà si vous rencontrez un endroit qui est un peu dur sur le bois quart de fois il ya des nœuds à l'intérieur mettez un petit coup de marteau voilà comme ça vous êtes sûr que là la pointe elle va pas traverser d'accord voilà aussi les manies on tape un peu dessus ok on a fini les deux côtés donc vous tendez ça tout le monde sait le faire vous tendez votre toile correctement et maintenant on va faire ce côté là l'autre côté même même système mais tandis que l'autre comme j'ai dû un peu modifier le tasseau parce que il y avait un angle dans la fenêtre faudra bien que vous regardez ça je vais mettre d'autres tasseaux de l'autre côté donc maintenant on va retourner l'anti moustiquaire et on va mettre les tasseaux extérieurs voilà donc quand vous avez fini un côté vous refaites l'autre côté pareil même principe vous tendez un peu la poêle à ça demande un peu de travail c'est sûr mais ça vous le gardez à des années il est là il est là aussi l'avantage de fabriquer soi même sont ces petites astuces comme ça c'est qu'on fait quelque chose qui qui convient pas de produits chimiques comme je vous répéter et là c'est constant vous mettez toute la journée sur votre fenêtre et vous pouvez l'enlever voilà donc vous avez mis votre tasseau au côté vous tendez un peu votre toile vous retournez vous voyez les vis sont déjà pré faites et vous serrez votre votre tasseau j'espère que vous voyez quelque chose là voyez très simple tendez et vous serrez voilà d'accord on en a encore une ici on va en mettre quelques-unes encore voilà là il n'en manque plus on va en mettre une ici voilà voilà ça n'est pas trop fort parce que ce bois il casse c'est du bois doux c'est quand même plus pratique de mettre des vis dans du bois doux que du bois dur si vous prenez du chêne vous n'allez pas rêver et il va falloir piercer des bons trous donc bois doux c'est ce qu'ils vendent c'est ce qu'ils vendent dans les dans les magasins de bricologie des petits tasseaux comme ça pour bricoler voilà voilà votre votre part moustique filet toit moustique est prêt donc n'oubliez pas de conserver la toile surtout mettez de côté ça va vous servir pour faire d'autres d'autres parts moustiques ou faire un échange quand celui là il sera très sale ou un peu percé voilà le part moustique est prêt maintenant on va on va essayer de découper tout ce qu'il y a autour pour que ce soit propre et on va le poser sur la fenêtre alors voilà le pare moustique donc je prends ma fenêtre j'ouvre toutes les fenêtres et je fais glisser à l'intérieur vous voyez à l'intérieur là là haut je fais glisser à l'intérieur de chaque côté comme ça et je fais glisser ici dans les rainures vous voyez ouais voilà c'est le principal donc voilà vous l'ajustez correctement vous faites pousser tout ça à l'intérieur et vous refermez ce côté sur le pare moustique essayez de l'enclencher bien à l'intérieur vous refermez allez vous refermez ça va le penser en même temps et voilà pare moustique il est à l'intérieur de la fenêtre donc ça demande un pot de calcul donc des bonnes dimensions mais pour des bons bricoleurs c'est faisable ça tient voyez vous avez un pare moustique qui n'est pas trop pas mal ajusté donc bien ajusté ça et voilà votre pare moustique vous pouvez dormir la fenêtre ouverte tous les insectes seront arrêtés et en plus vous avez l'air frais qui rentre le soir quand il y a de la chaleur vous êtes tranquille pas besoin de vous réveiller tous les soirs pour chasser les moustiques pour mettre du produit chimique que vous avez à respirer en dormant car il y a quand même des molécules qui sont assez dangereuses à l'intérieur voilà c'est très écolo c'est c'est pratique c'est propre c'est propre c'est économique ça vaut pas grand chose quelques euros pour acheter les tasseaux quelques punaises quelques vices tout simplement c'est pas cher à faire et vous pouvez faire ceci sur toutes vos fenêtres même sur des portes fenêtres de de balcon ou de terrasse vous préparez vos panneaux comme ça bon voilà il ya du travail bien sûr après vous êtes tranquille pendant deux trois ans voilà salut à tous j'espère que cette vidéo vous a vous sera utile et bonne continuation salut